Je vous ferai un peu le même discours que face à Marseille, où le contexte aussi était particulier. Les joueurs savent que derrière le contexte, il y a un objectif qui est encore plus important que le contexte. Je ne pense pas que les joueurs prennent en compte cette dimension historique. Tous les jours, ils s'entraînent, ils jouent au foot tous les jours, ils sont faits pour ça, ils travaillent pour ça, ils vivent pour ça. Donc je pense que eux, d'abord, c'est l'objectif du match, c'est d'abord les trois points pour continuer à sécuriser notre place. Alors oui, forcément, il y aura quelques pensées par rapport à... Voilà, c'est le dernier match à Chaban, mais je crois qu'aujourd'hui, le plus important, ce sont sur tous les trois points. À nous d'utiliser cette ambiance-là, pour justement, pour faire encore plus, aller repousser encore nos limites, pour faire de ce match, je dirais, une bonne rampe de lancement pour les deux derniers matchs, qui seront aussi très importants. Ça peut avoir un effet booster, en fait, plus que... Cette année, les joueurs ont démontré, de toute façon, qu'ils, dans les moments un petit peu difficiles, quand il y avait un contexte un peu particulier, on a vu qu'ils répondaient présent. Et j'espère que ça sera encore le cas ce week-end. J'ai déjà vécu ça en tant que joueur à Munich, le changement entre l'Olympiastadion et l'Alliance Arena. Et ça a été, oui, pendant plusieurs semaines, c'était une douce euphorie. Il y avait beaucoup de nostalgique. Pas forcément dans le club, mais dans la ville et dans la région en général, il y a beaucoup de nostalgiques. Mais voilà, de rentrer dans un nouveau stade, alors c'est sûr, c'est un pan d'histoire qui s'arrête, mais c'est une nouvelle histoire qui débute. Donc autant que... Autant que les deux soient... Autant que ces deux histoires soient belles, une belle fin et un bon commencement de l'autre côté. Je pense que personne ne m'en voudra si moi, qui suis au club simplement depuis neuf mois ou dix mois, dise que je ne peux pas prendre la dimension... Je ne peux pas parler de cette dimension-là. Je pense qu'il y a des gens qui faudraient peut-être plus se poser la question, comme le président ou certains joueurs historiques comme Marc, où eux auraient certainement, je dirais, de plus belles choses que moi à dire sur ce changement. Est-ce qu'on se dit qu'en tant qu'entraîneur, il y a de la chance de connaître justement ce changement d'époque ? Ah oui, c'est une vraie chance, parce que c'est un... Je pense que le nouveau stade va être un vrai coup de boost aussi pour le club, et tout le monde a envie de bien finir dans l'enceinte historique. Il y a toujours les systèmes et après les animations à l'intérieur des systèmes. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pour justement éviter de se poser ce genre de questions. La meilleure chose à faire est uniquement de se concentrer sur ce que nous, on sait faire et sur ce que nous, on doit faire. Wabi disait qu'il faudrait peut-être se bouger un peu dans le vestiaire à l'échauffement. Si il pense ça et qu'il ne le fait pas, c'est qu'il y a un souci. S'il dit qu'il faut peut-être plus se bouger dans le vestiaire, il n'a qu'à se bouger un petit peu plus dans le vestiaire. C'est aussi aux joueurs comme ça, un peu plus confirmés, à entraîner aussi le reste du groupe. À Lille, on a plus d'occasions franches, plus de possessions, plus de possibilités de marquer que Lille. Face à Metz, on n'en a plus qu'eux, on a un but justement refusé. À Lorient, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que quand une équipe joue à l'extérieur, frappe 18 faux au but, 18 à 5 tirs je crois pour Lorient ou 6, avec plus de 60% de possessions, plus de centres, plus de passes réussies. Je ne pense pas que ce soit des coups de mou. Après, je pense qu'on a eu plus de mal sur l'efficacité en elle-même, mais on n'a pas été moins bons ces derniers matchs par rapport aux matchs d'avant. Je pense que c'est simplement qu'il nous a manqué un petit truc dans les 20 derniers mètres adverses. Vous avez peu de passeurs, c'est ça le problème aussi ? Il y a peu de joueurs qui ont encore ce profil-là ? Oui, mais les joueurs qui auraient dû être passeurs cette année, avec les blessures de Jussier et d'Yabaté, c'est des joueurs à qui on a demandé maintenant de mettre des buts. Et ceux qui étaient éventuellement au début des constructions leur demandent d'être passeurs maintenant. Donc chacun a été obligé de monter un petit peu d'un cran dans la hiérarchie, dans l'animation. Et forcément, il y a toujours des choses à régler. Tout ne peut pas être parfait dans un laps de temps aussi restreint. Même si ça fait plus longtemps que vous êtes là, est-ce qu'il y a un souvenir que vous avez gardé de ce stade ? Oui, certaines ambiances, grâce notamment à nos supporters. Je me souviens du match de la deuxième mi-temps contre Monaco, du match contre Paris, du match contre Marseille. Il y avait une vraie communion avec le public et c'est sûr, ce sont des moments qui marquent. Et justement, cet engouement, ça vous marque ou pas ? Autour du... Que le stade soit plein, que les... Forcément, forcément. On est toujours... Même si après les joueurs, je pense, font un petit peu abstraction quand ils sont en action. Mais c'est toujours bien de rentrer dans un stade plein avec des supporters dont vous sentez qu'ils sont derrière vous sans arrêt. Ça nous a beaucoup aidé dans certains moments difficiles cette année, oui. Un derby de l'Atlantique, vous, vu de l'extérieur, Bordeaux-Nantes, vous pensez que c'est vécu d'une façon ici, qu'un derby rhodanien, Saint-Étienne ? Déjà, la distance entre Bordeaux et Nantes est beaucoup plus large que la distance entre Saint-Étienne et Lyon, par exemple. Mais non, c'est vrai que c'est un derby historique qui a peut-être perdu un petit peu de sa superbe depuis quelques années. Mais moi, je suis d'une génération qui est un petit peu plus vieille que les joueurs. Et dans les années 80, c'était des gros matchs. C'était des gros matchs. Beaucoup d'anciens Bordelais et même d'anciens Nantes, quand ils s'expriment dans les journaux, évoquent souvent ces derby-là. Merci Thierry. On devrait faire la minute à Thierry dans les conférences. Mais c'est vrai, non mais vraiment la formaliser. Soit en début, soit en fin, soit je ne sais pas, mais... Par rapport à qui ? Vous pouvez nous dire un mot sur Marc Planus, qui ne sera plus Bordelais à l'issue de la saison ? Oui, c'est comme Chabon. C'est une partie de l'histoire qui s'arrête. Et... Pardon ? Non, non, je pensais que vous aviez fini votre réponse. Oui, mais en fait, je ne sais pas quoi dire parce que c'est... Je suppose que ce sont des moments pour Marc émouvants et... Voilà, on a simplement envie de lui laisser vivre ça de la meilleure des façons possibles. Parce qu'il le mérite. Justement, la meilleure façon, c'est de le mettre dans le groupe ? Il sera dans le groupe, oui. Comme il l'a été à Lorient, il sera dans le groupe ce week-end. Cette génération, c'est l'année dernière, avoir fait tout ça quand même dans un seul club. Oui. C'est... Surprenant. Un autre projet. Oui. Bon, non, ce n'est pas surprenant, non. C'est... C'est les débats qui sont dans les... Qui sont beaucoup aussi dans les approches sociologiques, dans les débats sociologiques sur la vie, sur le sport. Les nouvelles générations, on le sait, sont des générations qui consomment. Et puisqu'elles consomment beaucoup de... Elles consomment des programmes télé, elles consomment beaucoup de contenu, elles consomment aussi des clubs. C'est... Je dirais, c'est une logique. C'est une logique. Les générations changent. Ça n'en fait pas des générations meilleures ou moins bien que celles d'avant. C'est simplement, ils ont une... Je pense, une vue et une façon de faire complètement différentes. Juste une question. L'Escure va avoir 77 ans, enfin, Chabon, au cas de Chabon. Qu'est-ce que le club aimerait se souvenir dans 77 ans, pour ce dernier match ? Enfin, ça... Est-ce qu'on peut déjà imaginer... Est-ce qu'on peut imaginer ce que les livres d'histoire, parce qu'on parle en 1938, inauguration, quand on regarde les images en noir et blanc, voilà, c'est la Côte du Monde, Kostovakie, voilà. Qu'est-ce qu'on aimerait garder... Dans 77 ans ? Dans 77 ans, oui. Vous avez quel âge ? Excusez-moi, je sais que ça ne se fait pas de demander une dame, mais vous avez quel âge ? 21 ans. 21 ans ? C'est peut-être la seule qui pourrait éventuellement être présente encore dans 77 ans. Donc, à partir de... Parce que moi, par exemple, j'aimerais que... D'un match incroyable, quoi. Merci, d'un match 5 à 3, ou voilà. C'est la minute sans souvenir pour les 7 à 77 ans. Mais les gens qui vont en parler dans 77 ans, ce sera des gens qui, certainement, ne sont pas encore nés. s'ils ne sont pas nés, est-ce que vous parlez sans arrêt de... Je ne sais pas de... Comment s'appelait le stade à Paris où l'équipe de France jouait ? Colombe. Est-ce que vous en parlez tous les matins de Colombe ? Oui. C'est... Non. Non. Je ne pense pas que dans 77 ans, les gens... Si, les gens... Parce qu'il y a un nom derrière. Ce n'était pas juste un nom de stade. Chaband-Elmas, c'est quand même aussi... C'est un nom politique. C'est un grand homme de l'histoire de France. Donc, on le rapprochera, peut-être. Mais je ne sais pas si dans 77 ans, on parlera toujours du parc Lescure. Je ne sais pas. C'est... Je n'en sais rien. Il y a le Sporting Club de Fibre aussi, le Red Star aussi, dans la game. Oui. Non, mais c'est difficile de parler de choses qu'on n'a jamais vécues. Monaco, personne ne parle de l'ancien stade et pourtant, ce n'est pas si vieux que ça. Avant le stade Louis II, le stade de Fontvieille, il n'y a plus grand monde qui en parle aujourd'hui. Et pourtant, c'était aussi une histoire derrière. Mais plus lointaine pour nous, forcément, Monaco. Non, mais si j'en parlais encore dans 77 ans, ça voudrait dire que ça a vraiment marqué l'histoire de la ville, du club, de la région, de France. Voilà. Au niveau de l'effectif, on a vu Greg qui a quitté l'entraînement hier. Oui. C'est bien certain ? Aujourd'hui, c'est encore trop tôt pour se prononcer. Il n'est pas forfait ? Non, non, il n'est pas encore forfait. Pardon ? Ça allait un petit peu mieux aujourd'hui. Et Lamine et Thomas ont repris ? Oui. Vous pensez qu'il peut se faire opération ? On verra. Non, ce n'est pas un espoir, parce qu'eux, c'est des joueurs qui reviennent de blessures. Donc, il y a encore deux matchs importants derrière. L'objectif, ce n'est pas non plus de faire n'importe quoi sur ce match et compromettre les deux derniers. Une question d'un petit peu plus personnel. Pour les supporters, les gens, par rapport à Marc Planus, tout le monde raisonne avec un petit côté émotionnel, se dit, est-ce qu'il va jouer ? Est-ce qu'il va entrer en jeu ? Est-ce que vous... Non, mais l'entraîneur, lui, il a seulement des objectifs sportifs. Est-ce qu'on s'interdit de penser à... On ne s'interdit à rien. Quand on est entraîneur, on doit s'interdire à rien, justement. Après, ce ne sont que des... que c'est les faits de match qui vont guider un petit peu la possibilité ou pas. Mais on ne s'interdit rien, heureusement. Et justement, encore plus pour des gens qui ont marqué les histoires de club. La demi-finale de la Ligue des Champions, hier soir, Marion Garza, comment vous l'avez vécu ? Je l'ai vécu dans l'avion, donc au moins, je ne peux pas faire de commentaire et c'est génial. Voilà. Voilà. Merci l'avion. Oui, merci l'avion. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501